On parle souvent aujourd'hui de crise du travail pour dire que le travail se recompose, que beaucoup de personnes dans la vie quotidienne ont des difficultés à vivre au quotidien leur travail. Les termes pour dire ça sont multiples, stress, burn-out, souffrance, etc. Ce qui m'a particulièrement intéressé c'est de regarder des espaces alternatifs où des gens aujourd'hui imaginent ce qu'on pourrait appeler des utopies concrètes, des utopies concrètes du travail, c'est-à-dire des façons nouvelles de travailler. Historiquement on sait que certaines expériences ont pu porter leurs fruits, je pense par exemple aux familistères de Godin à Guise où des socialistes ont imaginé d'autres façons d'articuler travail hors travail, d'autres façons de travailler. Mon projet en étudiant ce qu'on appelle les hackerspaces, les fab labs, c'est de trouver des communautés où s'invente de toutes pièces une nouvelle façon de travailler. L'âge du fer, en fait ce titre je l'ai utilisé par traduction toute simple de ce que les américains appellent le make et qui aujourd'hui est devenu un vrai mouvement aux Etats-Unis voire même dans le monde entier qui consiste à redécouvre le plaisir de faire par soi-même, ce qu'on appelle aussi le do it yourself. Donc le faire fondamentalement c'est l'idée que de plus en plus de gens ont envie de faire des choses et de travailler mais de travailler pour le plaisir de travailler, autrement dire le faire c'est le travail comme fin en soi. voilà l'idée. Les hackers ou les makers aujourd'hui se retrouvent dans des hackerspaces ou dans des fab labs, c'est-à-dire ce sont des lieux qui sont physiquement situés, ce sont des locaux qui peuvent faire 50, 100 m² au sein du quel ils ont rassemblé toute une série de ressources, peut-être des ordinateurs mais ce sont aussi souvent des machines, par exemple des fraiseuses, des ordinateurs, du wifi, ce sont des tournevis, des marteaux etc. Donc l'idée c'est qu'on se rassemble dans un même espace pour pouvoir bidouiller ensemble. Le terme hacking fondamentalement ça veut dire bidouiller. Donc on a un retour effectivement de cet esprit du bidouillage et ces communautés, c'est-à-dire des rassemblements ponctuels de gens qui viennent une fois par semaine, deux fois par semaine, voire toute la semaine, innovent ensemble et constituent des petites communautés qui construisent leurs propres règles pour pouvoir fonctionner au quotidien et qui n'ont rien à voir du coup avec le hacker qui est derrière son ordinateur et qui souhaite pirater les grands organismes. J'ai passé un an aux États-Unis dans la baie de San Francisco, dans la baie Aria, à travailler, à observer, à discuter avec les hackers de la baie de San Francisco. Au moment où j'ai fait ce travail ethnographique, il y avait cinq grands hackerspaces dont le plus connu s'appelle Noise Bridge. C'est un hackerspace qui est au coeur de la ville de San Francisco, qui rassemble une centaine de hackers. Le lieu est ouvert 24 heures sur 24 et là les gens viennent innover. Un des fondateurs de ce hackerspace s'appelle Mitch Heltman. Il a imaginé un petit appareil qui s'appelle TV Bigone et au départ le geste était militant. Il s'agissait d'imaginer un petit appareil qui permet d'éteindre les télévisions et ce petit appareil qui permet d'éteindre n'importe quelle télévision dans les magasins, chez un particulier, avait pour objectif de dire le refus d'une société des médias. Et comme souvent, ce geste presque gratuit, geste militant, s'est transformé en succès puisque cette petite innovation technique permet aujourd'hui à Mitch Heltman de vivre de son innovation. Et donc l'idée est vraiment la suivante dans ces hackerspaces. On fabrique sans idée préconçue et éventuellement si ça marche, alors le marché peut s'emparer des innovations. Cette observation dans les différents espaces que j'ai pu observer à San Francisco révèle d'abord une pluralité de logique. Noisebridge, à propos duquel je me suis beaucoup intéressé, est un espace qui revendique une philosophie libertaire, anarchiste. Ça signifie très concrètement que tous les hackers qui fréquentent cet espace ne prennent des décisions aussi bien pour déplacer un frigo que pour récupérer une machine ou pour mettre un grand projet d'innovation en chantier que sur une base consensuelle. Donc c'est une communauté de pairs qui cherche à vivre politiquement cet esprit du hacking qui ne se résume pas simplement à un nouveau rapport matériel au monde. Mais il y a d'autres hackerspaces, par exemple ceux qui sont au cœur de la Silicon Valley, qui sont davantage en prise avec les grandes entreprises de la Silicon Valley, comme Google par exemple, et qui servent, pourrait-on dire, de pépinières de start-up. On a là de jeunes créateurs qui souhaitent pouvoir bénéficier des ressources matérielles, des ressources informatiques que mettent à disposition les hackerspaces à ces jeunes créateurs et qui sont des gens qui librement vont imaginer des produits de demain et éventuellement faire affaire avec les grandes entreprises de la Silicon Valley. Né aux États-Unis, à la fois sur la côte Ouest et sur la côte Est, le mouvement fer a aujourd'hui connu une grande grande ampleur en Europe, en France également, puisque en France, toutes les grandes villes aujourd'hui ont leur FabLab, leur laboratoire de fabrication ou leur hackerspace. Ces fablabs, ces hackerspaces rassemblent souvent de jeunes gens, souvent des garçons d'ailleurs, d'une vingtaine ou trentaine d'années, qui sont en train d'insuffler dans des lieux indépendants, dans des universités, en articulation avec des espaces publics qui sont financés par des collectivités locales. Ce nouvel esprit du fer qui invite à redécouvrir les joies de la fabrication par soi-même. Générique